Bonjour, je suis Benjamin, en charge du marketing et des ventes chez GoJob et je suis ici depuis presque un an. C'est excitant de vendre un produit qui révolutionne l'industrie parce qu'on part d'une position de challenger et on doit arriver à celle de leader, tout ça dans un laps de temps assez court. Donc ça veut dire qu'on est un peu David face à Goliath. Des petites victoires au début sont en fait des énormes victoires, mais on se rend compte très vite que derrière, le challenge est toujours plus grand. Donc voilà, il faut être motivé par cette envie d'aller gagner, honnêtement d'être un gagnant, surtout quand on est sur des marchés énormes comme les nôtres. Ou quand bien même on fait 20, puis 50, puis 100 millions d'euros, c'est rien quand le marché fait 25 milliards. Et ça, c'est hyper motivant. L'intérêt de travailler avec des grands groupes, donc des grandes entreprises aujourd'hui en France qui font appel à l'intérim, c'est vraiment d'être tiré par le haut. Ce sont des clients qui sont habitués à travailler depuis des années avec des groupes dans l'intérim qui sont installés. Et nous, on arrive en position de challenger, mais avec en fait face à nous un même niveau d'exigence. Donc ça nous impose d'être très vite au même niveau que d'acteurs installés depuis des années. Et ça, c'est hyper motivant, hyper challenging, certes, mais hyper motivant parce que si on y arrive, à la fin, le reward, il est énorme. On arrive à travailler avec des groupes qui, dans la durée, s'inscriront avec nous. On réinvente l'approche marketing dans ce secteur finalement assez traditionnel qu'est l'intérim, en repensant à l'ère du digital, comment d'un côté aller chercher d'un point de vue ce qu'on appelle B2C nos intérimaires, et de l'autre, puisqu'on a une place de marché, d'un côté B2B nos clients. Et donc ça veut dire repenser les outils, les outils de marketing automation, ça veut dire de repenser les canaux, quels sont les canaux qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 10, 20 ans, pour aller sourcer et des candidats et des clients. Donc forcément, à l'ère du big data et de la multiplicité des canaux, ça nous impose de justement savoir manipuler en temps réel cette data pour optimiser nos investissements. Donc repenser complètement la performance dans cette industrie en utilisant les outils de l'ère digitale. C'est parti !